Bonjour, aujourd'hui je vous présente le paddle 10 pieds envoyé expédié par H2N Equipton Donc à l'intérieur du sac de transport on retrouve une dérive, le paddle enroulé avec l'outil de sangle qui permet de le renrouler très rapidement On a aussi un petit kit anti crevaison, donc en 4 crevaison qui permettra directement de tout réparer Enfin on aura la palier complètement réglable qui va se clipser Et enfin on aura la petite pompe avec l'indicateur de pression Pour gonfler le paddle il suffit simplement de fixer la pompe et ensuite de gonfler jusqu'à ce que l'indicateur soit dans le air Ce qui va prendre environ 5 minutes Une fois que l'indicateur est au niveau de 15 bar, le paddle est prêt Une fois le paddle gonflé on n'a plus qu'à fixer la dérive et à mettre la sécurité Pour la palier on a juste à la régler, donc une fois qu'on a mis tout simplement la partie basse et la partie haute On aura ensuite la possibilité de régler la hauteur en fonction de notre taille Pour moi je fais 1m80, je règle donc à 72 et on est bon, il n'y a plus qu'à resserrer et on peut utiliser la pagaie Pour aller à l'eau on aura donc cette poignée qui va nous permettre de le tenir contre nous On a aussi tout un tas de sangles qui vont nous permettre de poser du matériel avec nous Aussi bien une gourde que de fixer la pagaie si on veut commencer à ramer à la main Pour faire un petit récap de ce paddle, donc ce paddle fait 3 mètres, il est plutôt stable C'est un paddle débutant qui s'utilisera uniquement sur un lac ou sur du plat Sur un petit bassin où il n'y a pas de vagues éventuellement en Méditerranée ou en mer Donc j'ai pu l'essayer sur le lac, c'est un paddle qui est ici gonflant environ 5 minutes Il a gonflé au niveau des 15 bars, il supporte amplement mes 80 kg Je pense qu'on peut monter jusqu'à 100, la notice dit de 60 à 90 mais voilà les 100 kg seront supportés On a des choses très pratiques sur ce paddle, notamment la pagaie qui se réveille très facilement à la taille On a le fait qu'il soit très compact et que le sac en plus de ça permet de mettre encore des affaires supplémentaires Notamment par exemple des bouteilles, donc si on veut mettre des kits en plus Et en plus ça évite d'être vraiment dans l'urgence si on a un peu mal replié le paddle On peut largement le mettre facilement Le paddle aussi une fois qu'on a enlevé la valve et appuyé sur le bouton, il est très très facile Donc à replier, on le renroule assez facilement avec un petit coup de pression En 3 minutes le paddle il est plié Pensez aussi à prévoir une petite serviette pour pouvoir l'essuyer, enlever le sable Ça permettra qu'il ait une durabilité un peu plus longue Ces 3 mètres c'est très facile à manœuvrer, pour un débutant vraiment c'est l'idéal